L'ambassade des États-Unis a voulu travailler avec la maison de l'oralité Kumakan pour donner vie à une histoire époustouflante de Abdulrahman Bari, un prince de Timbo, qui a traversé l'océan pendant la traite d'esclaves. Et en fait, son histoire, c'est une histoire, une profonde histoire qui relie les États-Unis et la Guinée et qui met en lumière les défis et cette histoire douloureuse auxquelles il faut faire face. Et donc, on a voulu travailler avec la maison de l'oralité pour créer ce spectacle qui souligne les valeurs de la démocratie et les droits de l'homme en illustrant la lutte universelle pour la justice, la liberté et l'égalité. Des histoires similaires sont racontées dans les histoires américaines, mais l'ambassade des États-Unis aimerait bien que cette histoire soit connue à travers la Guinée, et aussi aux États-Unis, surtout dans le sud, où il y a eu cette histoire d'esclavagisme. Aujourd'hui, on a vu la répétition générale ici à la maison de l'oralité, mais en fait, c'est une série de spectacles qui se dérouleront à travers la Guinée, à Tzerekore, le 3, à Cancan, le 5, à Mamou, le 7, et après à Labé, et enfin ici à Conakry, le 14. Et ce sont des spectacles ouverts au public, gratuits, justement parce que l'ambassade veut vraiment mettre en lumière cette histoire et partager cette histoire qui lie les États-Unis et la Guinée. Un sentiment de joie, de réconfort, de savoir que cette histoire, elle est partagée à travers le monde, et qu'aujourd'hui, nous essayons de l'inculper à travers aussi le pays. Donc, c'est un réconfort au nom de cette grande famille de Thimbo et de Futa, de participer à ce projet de vulgarisation de cette histoire. Il y a un programme qui est prévu au mois de décembre. Nous comptons recevoir la descendance américaine et libérienne de ce prince. Et au programme, il est prévu des activités à Conakry, ici, et à l'intérieur du pays. Je suis très ravi, très soulagé, et en regardant déjà le spectacle, j'étais très ému, très ému de la façon dont ils ont eu à décrire ce document. Et comme vous l'avez su, l'unique document que nous avions utilisé, c'était de cet Américain, Thierry Alford. Et qu'aujourd'hui, qu'un d'un autre, un des guinéens, un acteur de la société civile, quelqu'un de l'oralité puisse divulguer cela, exprimer en langue, voilà, c'est-à-dire adapter, donc c'est un sentiment de réconfort. Salut ! Fils de Ibrema Sapebo ! Aidez à la tête de ce qu'on pourrait appeler un coup d'État ! Ce spectacle est particulier parce que ça s'inscrit vraiment dans la mission qu'on s'est donnée. La mission qu'on s'est donnée, celle de la valorisation de notre culture, de notre patrimoine. Donc raconter cette partie de notre histoire ne peut que me reconforter dans ma position de gardien de mémoire, de vulganisateur de notre patrimoine culturel. En venant au conte, je me posais des questions sur mon engagement, c'est-à-dire que j'étais comédien pendant plusieurs années, et je me dis, est-ce que je suis en train de valoriser notre histoire, notre patrimoine ? Donc raconter une histoire guinéenne, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est ce que je cherchais depuis tout le temps. Puisque déjà je ne compte que des contes africains et guinéens en particulier, mais raconter ça c'est une histoire. Donc une histoire qu'on n'a pas le droit de modifier, qu'on n'a pas le droit de falsifier ou en tout cas de retoucher. On peut y mettre une touche artistique pour la compréhension, pour rendre ça beau ou créer des émotions auprès du public, ou en tout cas des sentiments, etc. Mais on est obligé d'être esclave de l'histoire. Raconter une histoire d'un ancêtre ne peut que créer de la joie et du bonheur. C'est un film qui a été produit et réalisé par l'ambassade des Etats-Unis, avec les outils de l'intelligence artificielle. Le film, c'est un résumé de l'histoire. Vous avez vu, moi j'ai fait un spectacle d'une heure. Le film d'animation ne fait que huit minutes. Donc c'est un résumé de l'histoire destiné au public plus jeune. Comme c'est un film d'animation, pour que les enfants qui ne gardent pas la concentration pendant longtemps puissent s'imprégner aussi de cette histoire et avoir des repères dans notre riche histoire. C'est au-delà de l'écriture, c'est un honneur pour moi d'écrire pour Petit Tonton, que je connais depuis que je suis au collège et avec qui je rêvais de faire un travail. On a fait pas mal de choses ensemble, mais ça pour moi, c'est quelque chose. Je pense que c'est la première pièce de théâtre professionnel que j'ai vue. C'était une pièce dans laquelle il jouait. De devoir écrire un spectacle pour lui, c'est une fierté et un grand honneur pour moi. Il y a un livre écrit par Thierry Alford qui a été traduit par l'ambassade et un collectif de personnes. qu'on a reçues avec une bande dessinée. Et on a aussi fait quelques recherches sur Internet en posant des questions à Petit Tonton qui, s'il n'a pas les réponses, qu'il les pose à d'autres gens qui connaissent un peu mieux l'histoire pour nous permettre d'avoir des dates précises, des lieux précis, ce type d'informations précises. Parce que comme il le disait tout à l'heure, l'histoire, quand tu dois la raconter, tu ne te dois pas de la falsifier de quelque manière que ce soit. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, de recrouper tout ça et de le réécrire. Parce qu'en fin de compte, ça a été écrit. Les anciens disent que si la vie est un fleuve court ou long, il ne reste jamais tranquille longtemps. Et puis la servitude ne sied à personne. Il est des périodes de la vie qui ne laissent pas le choix à un homme. Des périodes qui exigent la sueur ou le sang, ou les deux, des périodes où c'est la fierté qui est aux commandes. Et l'on sait tous que la fierté est bordée. On ne la conseille pas quand elle est sur le qui-vive. Les diarokés, débrouillés de leur terre et asservis, partent en full compact vers d'autres horizons où ils espèrent plus de dignité.